Et salut à tous ! Ouais ! Et on se retrouve sur Atopia avec un nouveau start, un nouveau start. Alors ouais, j'ai laissé le tuto, j'aurais peut-être dû l'enlever. Ok d'accord, je l'enlèverai peut-être plus tard. Je veux juste vérifier en fait. Super, tout va bien, merci. Laisse-moi tranquille ! Et voilà ! Alors, donc petite chose, déjà j'ai baissé un peu la difficulté parce que je suis un âne. Mais il ne veut pas me laisser tranquille ? Parce que ça on le comprend déjà. Ah par contre, c'est bon, ça fonctionne ! Ça fonctionne. Écoutez, je vais enlever le tutoriel gameplay, je pense que c'est ici. Non, c'est pas ici. Ah, peut-être dans les aides alors ? Non, c'est pas ça. Ah, je ne sais pas si je peux enlever le tuto. Ça doit être ici. Non. Ah, écoutez, peut-être que je ne peux pas enlever le tutoriel. Bon, c'est pas grave là, on va bûcher un peu avec. Alors, oui, donc j'ai recommencé une nouvelle partie parce que, bien évidemment... Bon, je vais faire quand même ce qu'il me demande. Voilà, on va le passer vite de toute façon. Hop. Voilà. De toute façon, ça va aller beaucoup plus vite que la première fois. Donc, la game d'avant était un peu perdue tout simplement parce que je pense que je ne me suis pas implanté au bon endroit. Puis, bien évidemment, je n'ai pas fait les recherches et les constructions de bâtiments comme il se devait. Donc, ça a posé un problème assez rapidement par rapport à cueillir de la terre. Oui. Ça a posé un problème rapidement par rapport aux invasions et tout ça. Là, j'étais un petit peu tout le temps sous pression. Donc, ce n'était pas super, super le fun. Là, ici, on va essayer peut-être de réfléchir un petit peu mieux aux constructions. Comment est-ce qu'on va les construire et tout ça. Et puis, surtout, on va peut-être se déplacer un peu. Alors. Oui. Eh bien, je suis déjà bloqué. Voilà. Ah, par contre, vous voyez là, il y a déjà des sources de miel. Moi, ce qui me manquait beaucoup, c'était du minerai que j'avais malheureusement pas réussi à trouver. Mais là, on est dans une game quand même beaucoup plus simple. Puis, en plus, a priori, il veut que je fasse une échelle. Écoutez. Attendez. J'ai peut-être l'affaire de ce côté-là, quoique ça a l'air de monter vachement haut. Ici, on est dans une game quand même beaucoup plus simple. Donc, on va vraiment jouer cette partie-ci pour essayer déjà de s'habituer sans faire de bêtises comme je viens de... Comment ça, bien joué ? Je me suis raté. Arrête de m'encourager dans ma bêtise. Ah, je peux déjà pas empêcher le... Parce que là, je viens de donner un horde que je ne... Non, c'est pas grave. Je fais toujours pas le... Ouais. C'est ça. Hatchoum. Voilà. Pas de ressources. Ah, il faut que je prenne les ressources. Ouais. C'est vrai, il faut que je le fasse moi-même au début parce que j'ai pas de raton. Et je peux pas en prendre beaucoup. Je suis à 3. J'ai choisi de l'orienter aussi différemment. Je pense que je l'avais orienté via la force ou un truc comme ça dans la partie précédente. Là, ici, je suis parti plus sur quelque chose qui va me permettre peut-être de... Allez, allez ! Je suis parti sur quelque chose qui va me permettre de gérer peut-être la ville. Voilà, entrée de la ville. Donc là, il veut que je fasse l'entrée de la ville. Donc en gros, il veut que je... Que je commence déjà à faire venir les ratons. Je pense que d'après ce que j'avais vu au niveau des streamings des développeurs, ils conseillaient quand même nettement de faire attention quand on pose l'entrée. Ah non, c'est pas ça que je veux. Voilà, merci. Ils disent de faire très attention quand on pose l'entrée de la ville parce que ça starte tout simplement les invasions. Les invasions commencent à partir de ce moment-là. Donc le timer, en fait, des invasions commence à ce moment-là et c'est un peu aléatoire. Donc évidemment, quand j'avais créé ma première partie, je ne le savais pas trop. Là, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus clair. Alors là, on voit déjà, par exemple, qu'on a des arbres. Oui, je sais, je me suis merdé avec ça. Je ne sais pas si je peux annuler l'ordre, par contre. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on a des arbres. Et surtout, on a beaucoup plus d'arbres que lors de la partie précédente. Donc en fait, déjà, on a une ressource qui est intéressante ici. Alors oui, je sais, mon coffre est... Ah, et vous voyez là, par exemple, j'ai... Mais là, je vais décéder. Je ne peux pas... Ah non, je ne peux pas sauter, sinon je meurs. Et là, je ne vois strictement rien. Très bien. Mais là, je pourrais, en fait... Ah, je peux faire un bloc de terre ici. Ah, merde. C'est pas grave, on va le ramasser. Mais... Donc je disais donc... Je peux... Je devrais peut-être visiter un peu la map avant de planter la porte de la ville et de faire popper mes ratons. Et tu ne peux toujours pas sauter ici. Il t'en faut un deuxième. Oh là là. Donc on va essayer de regarder. On voit qu'on a du minerai. Mais le minerai, en fait, ce qui se passe, c'est que... Évidemment, il ne repousse pas le minerai. Il est comme bloqué dans le... Il est situationnel. C'est-à-dire que... Ce n'est pas du tout le mot que je voulais employer, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'une fois que c'est... Une fois que c'est pris, c'est pris, c'est fini. Ça ne revient plus. Et ça, c'est évidemment... Ça pourrait poser un petit souci. Mais on voit qu'on en a ici aussi. Donc là, tu peux sauter. Parfait. Donc on a des arbres. Ah, tu ne peux pas descendre ici. C'est trop haut. Ah, c'est trop haut, quoi. Tu ne peux pas descendre sans te... Ok, ce n'est pas grave. On va faire une échelle. Hop, comme ça. Ah oui, elle ne peut faire que deux. Très bien. Donc là, oui, effectivement. On peut visiter un petit peu au moins le dessus de la map. Oui, mais là, c'est peut-être un peu trop loin. Ah, mais je suis peut-être arrivé au bord de map, en fait. Ici. Ah la vache, il m'a repompé ici. Ah, mais très bien. Donc c'est vraiment genre... Ah, mais si je suis arrivé au bord de map, c'est marrant ça. Ça veut dire que... Est-ce que je... Je ne peux pas regarder ma carte, par contre. Je n'ai pas une touche pour regarder la carte, parce que ça m'aiderait quand même vachement si je pouvais... Si je pouvais avoir une vue d'ensemble par rapport à la carte, non. Je n'ai pas l'impression, peut-être que je suis passé trop vite. Sauter, lâcher, menu, mode capture, compétence, visée, basculée. Non, je pense qu'il n'y a pas de possibilité de regarder sa carte. En tout cas, pas mieux que ça. Ah, c'est bizarre, ça. On va retourner sur le coin pour voir s'il me met quelque chose ou pas, mais je ne pense pas. Donc en gros, ici, on a quand même pas mal d'arbres. Donc ça serait bien de faire notre espèce de... Le camp de bûcheron, il faudrait peut-être le faire ici. Si vous vous souvenez, dans la partie précédente, je l'avais fait en bas, et en bas, là où il y avait juste rien du tout. Ah ouais, x, x48, c'est ça. Je ne peux pas descendre en négatif, donc je pense que quand j'arrive à 0, ou à 1, je ne me souviens plus si on peut descendre à 0. Je suis en bord de map. Ah, ça, c'est marrant. C'est marrant. Tu vas te calmer, toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis totalement arrivé en bord de map. Ben, ça, c'est... C'est assez comique. C'est assez comique. Bon, ben, ça veut dire qu'en gros, là, il n'y a rien. Donc, je le sais. C'est bon. Je le sais. Je sais que la carte n'est pas extrêmement grande. Enfin, après, je ne sais pas. Ça va jusque combien vers la droite. À mon avis, ça va à peu près aussi loin. Donc, là, j'ai du minerai. Ça voudrait dire potentiellement un camp de minerai ici, pour aller plus vite. Je ne sais pas si ça existe, un camp de minerai. Par contre, ici, on peut faire le camp de bûcheron. Donc, vous voyez, ça serait intéressant de mettre ma porte plus dans ce coin-là. Mais si je fais ça, il faut que je craft aussi. Parce que vous voyez, ici, en fait, il n'y a pas grand-chose. Descends. De ce côté-ci, il n'y a pas grand-chose. Donc, ce n'est pas super intéressant de faire notre entrée de ville ici. Alors, par là, par contre, je pense qu'il y a moyen encore d'aller fouiller un peu. Mais écoutez, on est dans une game qui n'est pas censée être compliquée. Donc, concrètement, je pense que ça serait bien de juste se mettre là, tout simplement. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Bon, allez, moi, quand je réfléchis trop, en fait, ça ne marche pas. Donc, on va faire la porte de la ville au milieu des arbres là-bas. Et de ce fait, nous ne serons pas loin du minerai. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. On pourrait la mettre ici, la porte. On pourrait la mettre ici. Et évidemment, on ferait... Mais je pense qu'il y a déjà moyen de le faire, en fait. Ah oui, il y a moyen de le faire, le stockage. Et ça se fait assez vite. Donc, je pourrais en faire un et détruire l'autre. Est-ce que je ne peux pas le détruire directement, l'autre ? Attendez, je suis désolé. C'est un peu fouillis pour ce restart. Mais j'ai juste envie de faire attention. Parce que même si on est dans un mode de difficulté plus bas, il y a quand même des invasions. Et c'est sûr que si je les joue les mains dans le slip, je vais quand même réussir à me rater. Ah, mais je ne peux pas encore la détruire. Je ne peux pas encore la démolir. Parce que c'est bloqué. Parce que j'ai un tuto. Ok. Ah, d'accord. Donc, je peux quand même... Voilà. Maintenant, je peux annuler les ordres. Donc, c'est bien. Il m'a fait sauter. Je pense que... En fait, je mets trop longtemps à construire la porte. Et il est en train de se dire... Bon, attends. Je n'ai pas que ça à foutre. Donc, je vais te balancer tous les tutos au début. Et puis après, moi, je vais prendre un café. Très bien. Allez, on va faire la porte. Ça a pris largement 10 minutes pour faire ça. Mais... Oui, oui. C'est ça. On a compris. C'est assez glauque de pouvoir directement faire la tombe dès le début. Ah, oui. Et oui. Cailloux. Il faut des cailloux. Et je ne vais pas prendre des cailloux non plus n'importe où. Vous voyez, par exemple, si je prends des cailloux ici, ça ne me permettrait plus de monter là. Parce que je devrais enlever ça. Donc, je vais réfléchir un petit peu. Je ne vais pas non plus forer trop dans le paysage. Ici, parce que j'aimerais bien quand même que ça reste assez facile de se promener. Je vais peut-être prendre des cailloux dans ce coin-là. Ici, il n'y a rien. Il y a juste de l'herbe. Et comme ça, ça me permet. De toute façon, il faut atteindre le minerai qui est ici pour pouvoir après crafter des choses intéressantes. Hop. Voilà. On va faire ça. On va faire la porte au milieu des arbres. Ça va être notre petit endroit de popage de raton. Allez, hop. Oui, très bien. Allez, hop. On plante ça. Alors, bien évidemment, je ne peux pas encore le faire parce qu'il me faut du bois. Mais ça, ce n'est pas grave. On va justement taper dans cet arbre. Et je vais évidemment crafter très rapidement le... Enfin, si je peux. Je ne suis pas sûr que je puisse faire ça directement. Mais je vais essayer de faire notre stockage beaucoup plus proche. Oups. Alors, oui. Les migrants. OK. On va passer ça vite. Donc là, est-ce que je n'en prendrai pas deux pour commencer directement ? Allez, on va prendre deux direct. Hop. Et donc, à partir de maintenant, ça commence les invasions. Enfin, le timer, en fait, qui est lié à l'invasion. En fait, elle a starté tout simplement maintenant. Donc, en fait, le... C'est maintenant qu'il faut commencer vraiment à arrêter de se tripoter le bistouquet. Et commencer à avancer un petit peu plus vite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah, d'accord. Il veut vraiment que je... Oui. Donc là, par exemple, si je dis ça, ils vont évidemment aller très très vite. Ils vont ramasser des choses. Par contre, oui, effectivement, il faudrait que je fasse ma... Recueillir. Mais je l'ai fait déjà. Là, ils vont se déplacer quand même loin. Oui. Il faudrait que le truc de stockage, je le fasse rapidement. Mais il y a beaucoup de choses à faire avant. Genre un camp de collecte et des choses comme ça. Il faudrait que je... Mais avant de faire le camp de collecte, je pense qu'il faut que je fasse la scierie. Ah, il faut de la terre. Il faut faire de la terre en plus. Ce n'est pas grave. On peut faire ça rapidement, je pense, la terre. Et on va faire ça. Alors, évidemment, je vais peut-être... Parce que là, ici, il y a des arbres. Donc, évidemment, le camp de... Voilà. Comme ça, j'ai tout ramassé. Je vais poser ça ici. Et je peux déjà commencer à faire une scierie. Je ne pense pas que je fais une erreur en voulant la faire là. Donc, juste à côté des arbres qui sont juste au-dessus. Donc, ça devrait être plutôt pas mal. Alors, évidemment, par contre, je vais... Bon, déjà, je vais manquer de terre. Mais je vais surtout manquer de ratons. Alors, ici, je vais... Je sais ici, il y a un truc. Mais en fait, il y a toujours des choses à aller chercher. Peut-être commencer à aller vers le bas aussi. Ici, ce ne serait pas une mauvaise idée. On va essayer de faire ça bien. Bon, on sera moins dans le stress que lors de la première partie. Tout simplement, parce que... Et là, évidemment, je peux mettre déjà un raton. Donc, on va commencer directement. Oui, je sais. Je sais. Voilà. On va mettre directement Basile. Ici. Donc, Basile va pouvoir nous faire automatiquement des planches. Donc, ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu veux ? Recueillir ? Mais oui, ils sont déjà en train de le faire, ça. Ils sont déjà en train de le faire. Pourquoi est-ce que... Ah, d'accord. Recueillir ça précisément. Ok. Voilà. Ce n'étaient pas les bonnes choses qu'ils étaient en train de recueillir. Mais là, je n'ai plus qu'un raton, de toute façon. Au début, je pense que ça va aller très, très vite, l'entrée de la ville. Moi, ce que je pourrais commencer à faire, c'est peut-être descendre ici. Qu'est-ce que... What ? Je dois... Attendez. Non, mais il me demande de recueillir ça là-bas. Mais je pense que c'est un peu loin, peut-être. Oui, on va en prendre des nouveaux aussi, tout de suite. Je vais en prendre directement deux. Voilà. Et on va peut-être faire des échelles ici pour descendre automatiquement à côté. C'est plutôt intéressant de faire ça dès le début. Mais attendez, mais si moi, je descends là, je vais me... Non, non, non. Voilà. Ah, il faut que je le construise aussi. On va essayer de ne pas se tuer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'avais jamais vu ça. Oui, l'hygiène, la nourriture, ça, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ah, c'est un donjon ! C'est vrai, il y a des donjons dans le... Ah, je suis bloqué, voilà. Je suis coincé. C'est pas grave, on va se faire une autre échelle, vite. Hop. S'il vous plaît. Bon, je ne peux pas détruire ça, parce qu'évidemment... Mais tu ne peux pas ramasser ça, par contre. C'est trop bas. Bon, c'est pas grave, on va se faire une échelle nous-mêmes, là. Mais bon, quand même. Ah, non, ok. Il vient à mon secours. Parfait. Oui, effectivement, on va encore construire une petite échelle ici, vite fait. Oui, mais attention, là, si on tombe, c'est la mort. On va forer, là-bas. C'est pas con de faire ça, finalement. On laisse un sol. Alors, le sol, j'espère qu'il n'y a pas des effondrements qui sont prévus. Bon, au moins, ça permettra de... Parce que là, c'est sûr qu'il faudrait que je fasse une longue échelle. Très bien. Très bien, très bien. Alors, j'ai fait... Ah, il faut que je construise des toilettes. Bon, alors, les toilettes, c'est un peu le truc. C'est que, moi, je pense que les toilettes, c'est bien de les mettre à côté des lits. Je pense que ça a quand même plus d'intérêt de faire ça. Il faudrait que je puisse faire l'endroit où on peut récolter les cailloux. Ah, il y a encore quelque chose... Il y a encore un truc d'abeille, là-bas. Tiens. Oui, il y a des toilettes et des lits. Alors, je ne sais plus combien ça prend pour faire les toilettes en termes de taille. Ah, c'est pas si... Mais je peux la mettre là. Allez, on va faire ça directement. Et je vais peut-être directement le construire, en fait, le cabinet. Parce que notre ami, il va peut-être prendre tout le bois pour faire des planches. Donc, ça ne marchera pas. Alors, lâche. Prend la terre. Je ne sais pas pourquoi il fait des cabinets avec de la terre. Pourquoi pas. Voilà. Donc, maintenant, on s'en était bien sorti avec juste un cabinet pendant un bon moment. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Hop. On prend deux nouveaux migrants. Là, je vais dans la quantité plutôt que dans la qualité, très clairement. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse maintenant ? Il veut que je... Qu'est-ce que tu veux ? Un laboratoire ? C'est quoi que tu me demandes ? Production. Une scierie ? Mais c'est déjà fait. Construire une scierie. Ah, mais c'est parce qu'Alfred, il est en train de dormir. C'est pour ça. Très bien. Mais la scierie, c'est fait. Donc, il y aura juste à attendre qu'il fasse le bois. Et puis, donc, une fois que le bois sera fait, moi, j'aimerais bien faire ça. Mais... Ah, il me faut... Il faut que je fasse... Je ne sais pas si je l'ai déjà. Dans la recherche, il faudrait que je fasse très, très rapidement le laboratoire aussi. Il faut juste des cailloux et des trucs comme ça. Donc, ça devrait aller assez vite. Ça devrait aller assez vite. Il faut juste prendre un peu de cailloux et ça devrait marcher. Donc, on va piocher ça. On va faire le large... Je ne sais pas si le bâtiment de recherche, je suis vraiment obligé de le faire. J'essaie d'évaluer déjà les attaques et de me dire comment est-ce que ça va fonctionner. Donc, lui, il ramasse l'herbe. Donc, la recherche, on avait dit que c'était quoi ? Le camp de collecte, on verra comment. Mais le camp de collecte, je peux le faire déjà aussi. Parce que je ne ferai pas le bâtiment de recherche avant. Enfin, le laboratoire, oui. Il faut juste des cailloux en plus. Donc, ça, c'est plutôt... Ressources insuffisantes. Ah, il faut que je l'aie dans le stockage, quoi. Je ne peux avoir que 3 cailloux. Ils vont les ramasser automatiquement. Mais bon, ça va peut-être prendre du temps. Je vais le lâcher ici. 0 sur 4. Oui, ça prend peut-être un peu de temps, par contre, pour faire ces trucs-là. Là, il va en faire deux, je pense. Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont des déplacements là-bas, en fait, à chaque fois. Je pense que le truc de stockage, il faudrait que je le fasse vraiment à côté de l'entrée. Donc, genre là. Parce que là-bas, il est trop loin. Là-bas, il est vraiment... C'est vraiment beaucoup trop loin, en fait. Il faudrait que je détruise ça, je pense. Voilà. Et je vais prendre peut-être... Je vais prendre ça. Parce que ça me permet... En fait, ça, ça me permet de replanter, je pense. Ça, je ne l'avais pas compris. Mais quand tu prends les graines, tu peux replanter, je crois, des espèces. Tu peux faire un champ, en fait, de ces trucs-là. Et tu peux le mettre tout autour de ton champ de collecte. Un peu comme les graines d'arbres, en fait. Donc, techniquement, l'emplacement du début, c'est un peu vraiment pour le début. Ça va être utile pour le début. Mais après, tu peux de toute façon planter plein d'arbres autour de ton... Ah, ici. Non, ça va. Deux, ils peuvent grimpoter. Donc, ça, ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai dit ici que je voulais faire mon truc de stockage. Mais je pense que je ne peux pas le faire directement. Non, parce qu'il me faut ça. Le camp de collecte. Le labo. Mais le laboratoire ouest... Ah non, le laboratoire, je ne peux pas. Ils n'ont pas ramassé les cailloux. Ah, on ne peut pas faire... Ah, merde, attendez. Ce n'est pas le bureau de recherche, plutôt. Ah oui, non. Ce n'est pas le laboratoire. C'est le bureau de recherche. Excusez-moi. Mais ça, je peux le mettre un peu... Oui, je peux le mettre un peu au pif. Je peux le mettre un peu en bas. Ça va nous permettre déjà de commencer à ramasser les choses. Alors, pendant ce temps-là, je pense que moi, je peux... Plutôt que de me toucher le zig-igui, ce que je faisais aléatoirement dans la première partie, pendant qu'il y a des choses qui se passent, je peux simplement... Oui, mais c'est une table de recherche, mais ce n'est pas ce que je suis en train de faire, en fait. J'anticipe un peu le tutoriel. Que j'ai déjà vu, de toute façon. Donc voilà. Donc ça, ça va permettre de les aider un peu à récolter les choses. Puis ils auront juste à les ramasser. Je ne pense pas que ça va disparaître. Voilà. Alors effectivement, 19 de bouffe, il faut que je fasse attention, parce qu'il risque de très très vite avoir très faim. Mais au début, c'est important d'avoir beaucoup de rats qui me construisent les choses et surtout qui me ramassent le merdier. Voilà. On les laisse par terre, ce n'est pas grave. Ils vont les ramasser après, de toute façon. Moi, je suis juste en train d'attendre que le bureau des recherches soit fait pour que je puisse commencer à crafter des choses plus intéressantes. et notamment ramener plus proche, en fait, le... Ah, voilà. Ça commence déjà les problèmes. Ça commence les ennuis. Oui, voilà. Donc on va... Mais d'abord, on va voir ce que veut le petit bonhomme ici. J'arrive à le sélectionner. Je l'ai sélectionné, mais c'est pas la bonne touche. C'est pas la bonne touche. Interagir. Ah oui. J'adore les forêts. Regardez ces... J'adore la forêt. Regardez ces herbes et ces fleurs. Si vous construisez un camp de cueillettes... Donc c'est Sora qui veut... Ouais, 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 ouais. C'est Sora qui veut ça. Donc on va le construire, évidemment, rapidement. Mais avant, je vais faire des recherches. Je vais faire des recherches. Qu'est-ce qu'on peut rechercher ? Ça, j'avais compris. Ah, il va peut-être me demander directement de faire des choses. Alors, le lit superposé, j'en ai vraiment besoin. Genre live. Parce que c'est le truc que je vais utiliser direct. Sinon, à part ça... Le stockage, on peut déjà le faire. Ici, je regarde un peu ce que j'aurais... Ici, j'ai pas grand-chose de très intéressant au début. À part le lit superposé qui m'aide à gagner énormément de place. Ouais, la cabane de chasseur va être importante pour au moins avoir un revenu en termes de nourriture dès le début. Puisque ça permettra de chasser le lapin et d'avoir au moins un petit peu de... Le camp de bûcheron, je l'ai déjà. Donc je comprends pas pourquoi il est... C'est pas un camp de bûcheron que j'ai fait ? Ah non, c'est pas un camp de bûcheron que j'ai fait. C'est une scierie. C'est une scierie. Le camp de bûcheron, il sert à... Ah, lui, il va couper le bois. Et la scierie, ils vont l'utiliser. Donc le camp de bûcheron, ça aurait été peut-être plus intelligent de le mettre là et la scierie, de le mettre dans un autre endroit. J'ai confondu les deux, en fait. J'ai confondu la scierie. Et c'est pas grave, le camp de bûcheron, on peut le mettre aussi en haut. Et alors, ce que je voulais, moi, c'est... C'est ce truc-là, je pense, qui permet de produire ça. La maçonnerie. Voilà. Hop. Ah, je peux pas parce que j'ai déjà trois recherches. Mais attendez, c'est quoi que j'ai en recherche ? Quand le chasseur... Je vais peut-être... Ah, je peux pas le virer ? Bon, c'est pas grave. On va rechercher ça. Ça devra aller vite quand même. Et on va... Oui, d'accord. Très bien. Parfait. Et donc, on va construire déjà... Notre ami voulait quoi ? Le stockage, je peux pas le faire. Le camp de collecte, oui, c'est ça. Il voulait un camp de collecte. On peut le mettre ici. Même si là, je voulais mettre mon... Je peux pas mettre grand-chose ici. Je peux le mettre là-bas. Je peux pas parce qu'il y a de l'herbe, là. Mais ici, je veux vraiment mettre mon lieu de stockage, en fait. Je veux pas... Puis, je veux pas détruire mes arbres. Parce que si je mets mon camp de bûcheron, si je le mets, en fait, dans le coin... Si je le mets dans le coin... Parce que comme on a dit, c'est pas important, en fait, l'endroit où on... Il est bizarre, cette arme. On dirait qu'il est enchanté. C'est pas très important, je pense, de... L'endroit, au début, où on les construit. Par contre, faut pas les mettre trop loin du stockage. Parce que sinon, ils vont courir dans tous les sens. Et ils vont perdre beaucoup de temps. Donc, on va les laisser construire ça. On mettra Sora, ici. Euh... Ouais. Voilà, vous voyez, c'est déjà un petit peu loin. Si jamais je mets mon... Et puis, le camp de bûcheron, il faudra le mettre pas loin, non plus. Il faudra le mettre vraiment dans les environs, ici. Mais là, je veux mettre mon lieu de stockage, rapidement. Construire un camp de collecte. Mais c'est en cours. C'est en cours. Eh bien, écoutez, je pense que... Je pense qu'on va se laisser là pour cette première vidéo. Et... On continuera, on continuera tout ça... Assez rapidement. Je ne sais pas à quel moment va popper la première invasion. Je sais que ma nourriture va descendre extrêmement vite. En même temps que ma joie, d'ailleurs. La joie, c'est vraiment le truc qui pose des problèmes au tout début. C'est parce qu'il n'y a rien pour s'amuser, ici. Donc, automatiquement, les ratons ne vont pas être... Ah, un point de force très important. Pour les premières invasions. Ah, mais donc, en fait, quand je bûche, je gagne de la force. Mais c'est peut-être pour ça que j'étais tout mou. Et que je prenais des dégâts dans tous les sens. Et que je prenais super cher dans les invasions. C'est parce que peut-être que je ne bûchais jamais. Je ne minais jamais. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passait ? J'étais tout mou. Donc, en fait, quand tu mines et quand tu bûches... Ah, ça, c'est très intéressant d'avoir recherché les lits. Parce qu'on va les utiliser tout de suite. Quand tu mines et quand tu bûches, tu gagnes des points de force. Donc ça, effectivement, je n'avais pas compris ça. Donc, j'avais peut-être seulement 4-5 points de force au moment où j'avais les grosses invasions. Alors que j'aurais peut-être dû en avoir une dizaine. Ce qui m'aurait sûrement permis de faire beaucoup plus mal aux ennemis. Donc, vous voyez dans cette partie qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ben, on va apprendre beaucoup de choses. Ce qui nous permettra peut-être, lors de la prochaine game, qu'on fera soit dans la difficulté normale, soit dans la difficulté difficile. Si vraiment, vraiment, on a compris tous les mécanismes. Ça nous permettra déjà de gérer beaucoup mieux. Mais là, il faut apprendre des choses. Il faut apprendre un petit peu comment le jeu fonctionne. Et en mode normal, c'est très compliqué d'apprendre ça. C'est très compliqué. Ok. Aïe ! C'est évidemment ça compliqué aussi. Il me manque un niveau. Allez, on fera ça la prochaine fois. On se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Oui, au passage, je l'ai appelé Ratatina au lieu de Ratatine. Voilà. Ça, c'est... C'est pour marquer la différence entre... Oui, ça, je sais les stats. C'est pour marquer la différence, tout simplement. Ah ben, c'est malin ça. Le T est juste en dessous. La différence entre le premier... La première... Voilà. Oui, donc ça, ça monte. Attendez, regardez. On va faire un test. On est à 62. On a gagné 3 points. Donc, effectivement... Bon, la Dex, je pense que la Dex, c'est simplement en montant et en descendant. Oh, il doit y avoir des glitchs à faire pour monter ça. Extrêmement vite. Mais, oui. Les Ratatouillons produirent... Oh, de merde, c'est... Ok. Bon, ça ne te dit pas, en fait, comment est-ce que tu augmentes ta force. Mais je pense qu'elle augmente tout simplement en faisant du minage et... Ah, c'est pas ça ? C'est pas ça. Bon, très bien. C'est pas grave. C'est effet de l'état. Bon, écoutez, ça n'a pas trop d'importance, mais c'est ça. Donc, en fait, c'est parce que je passais mon temps à ne rien faire. Donc, automatiquement, ma force n'augmentait pas. Donc, je tapais pas assez fort. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas réussi à gérer les invasions quand j'étais niveau 3 ou niveau 4. Ouais, ça, c'est simplement mon stuff. Ok, très bien. Bah, écoutez, on se laisse là. Et puis, au prochain épisode, on fera d'autres constructions. On refera d'autres constructions. On essaiera de... Voilà, vous voyez, ils travaillent. Ils travaillent fort. Ils travaillent fort. En fait, les rats qui ne font rien, plutôt que de leur demander de cueillir des trucs, il faudrait que je le fasse moi-même. Je les laisse par terre. Et tout simplement... Ouais, le camp de bûcheron, on va le mettre ici. Et je les laisse par terre, tout simplement. Et eux vont les ramasser. Ça va être leur principal... Ouais, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie le truc de stockage. Il faut que je le fasse pas loin. Je peux le faire ici, le truc de stockage, à côté des toilettes. Comme ça, ils travaillent. Et ensuite, hop, une petite décharge. Allez, hop, on se laisse ici. Et on se dit à très, très vite. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.